Salut tout le monde, Sax et l'éponge, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur Minecraft pour vous montrer comment crafter les objets hors établis. C'est à dire que quand vous allez sur l'établi, vous avez la description de ce que vous avez à faire. Par exemple si vous voulez faire four, vous avez besoin de 6, 7, 8 pierres taillées. Voilà, et après, donc voilà, donc vous faites au fur et à mesure. Mais il y a une condition que vous avez nécessaire dans votre inventaire. Après ça, vous pouvez le faire changer normalement. Mais il y a certains objets qu'on peut faire hors établi. Par exemple le bois, ça c'est ce qui est plus facile à faire. Transformation et après il y a la pierre aussi. Mais je n'ai pas de pierre sur moi. Mais on va faire de la terre. De la terre. La terre. Donc on a besoin de ça pour crafter de la citrouille. Et de la terre. Donc pour faire de la lumière comme ça, ça c'est de la lumière. Il n'est pas marqué dans le tabli comment le faire avant parce qu'il faut faire d'une manière. Voilà, pour faire comme ça. Là je ne peux pas faire. Pourtant j'ai des torches, j'ai des torches et j'ai la citrouille. Mais là je ne peux pas cliquer là-dessus. Vous avez vu, je ne peux pas. Mais pour ça, il faut, là je vais d'abord placer la terre. Et là je vais placer la citrouille. Par contre, je n'ai pas ce qu'il faut comme outil. Je vais aller chercher tout de suite. Voilà, j'ai trouvé ce que j'ai cherché. Ah, il manque encore quelque chose. Mais je vais aller chercher après. Mais je vais d'abord commencer par la citrouille. Donc la citrouille, il faut juste avoir césaille. Le césaille, ça se fait avec du fer. De toute façon, à partir du moment où vous allez le faire, vous allez sur le tabli pour le faire. Donc il faut cliquer. Là, vous allez devant l'objet qu'il faut transformer. Vous appuyez sur L2. Vous pouvez sur la place 4. Voilà, donc il est transformé. Voilà. Donc je ne peux pas faire plusieurs fois, je ne peux faire qu'une fois. Là, si je vais faire d'autres. Hop, je reprends la césaille. Hop, j'appuie sur L2. Voilà. Là, je précise bien, nous sommes sur la place 4. Après, sur les autres consoles, je n'ai jamais touché. Je ne sais pas comment il faut faire. Donc voilà. Donc là, on a fait la citrouille. Maintenant, on va faire la terre. Je vais laisser là pour l'instant. On va changer le décor. Pour la terre. Voilà, changement un peu de décor. Pour la terre, on va mettre la terre en place. Mais bon, il y a déjà la terre en bas. Mais bon, je peux le faire. Donc, vous prenez une pelle en fer, ou peu importe la pelle. Pareil, il faut cliquer sur L2. On ne peut pas le faire comme ça, mais il faut le faire quand c'est par terre. Voilà, L2. Pour faire le petit chemin de Panji du début. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Mais bon, moi, je n'aime pas trop ça. Mais bon, après, voilà. Mais bon, ça revient tout seul si vous sautez là-dessus. Donc, vous sautez, ça revient tout seul après. Après, maintenant, on va faire le bois. Le bois, je vous ai montré pour la première fois. Il faut juste appuyer sur le carré. Hop, aller sur là où on peut le faire transformer. Il faut appuyer sur transformation, c'est carré. Voilà. Non, triangle, je crois. Ouais, c'est triangle. Voilà. Tout fabriqué, triangle. Maintenant, faire d'autres manières. Il faut que vous gardiez le tronc de chêne, ou tronc d'arbre. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous posez comme ça, et vous prenez la hache. Puis, on porte la hache, et pareil, sur L2. Voilà. Ça se transforme. Ça peut être joli pour la construction. Comme ça, ça peut être joli. Là, je ne peux plus refaire revenir. Donc, je casse. Même quand je casse, ça reste pareil. Donc, voilà. On a fait le tour sur le bois. Maintenant, on va essayer de faire avec le gravier. Donc, le gravier, il faut prendre du sable et gravier. J'espère que j'ai du sable. Normalement, j'ai du sable. Voilà. Je suis sauvé. Donc, pour le... Mais là, je dis en rétablis, mais là, on est obligé d'aller avec l'établi. Là, le gravier. Mélanger. Poudre à béton. Poudre à béton. Est-ce que je peux le... Donc, il faut des colorants. Donc, il faut trois... Il faut trois... Trois matières pour combiner le béton. Donc, on peut prendre pour le dos, pour le blanc ou pour tout ce qui est colorant blanc. On peut le mélanger. Mais là, c'est juste un exemple. Donc là, maintenant, je peux le faire. Une fois que j'ai tout ce qu'il faut, voilà. Je vais transformer. Maintenant, j'ai du béton... Euh... Poudre de béton blanche. C'est pas fini. Maintenant que c'est fait, tout ça. Pour le rendre vraiment en béton, il faut que... Attendez, je vais mettre les trois trucs dans l'inventaire quand même. Parce que je suis trop chargé. Une fois que c'est fait, pour le rendre vraiment en béton, vous le mettez par terre. Ou alors, vous faites votre mur tranquille. Comme ça. Euh... Jusqu'à la hauteur que vous voulez. Et après, vous versez l'eau par-dessus. Bon, je... Attendez, je vais faire là-dessus comme ça, vite fait. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai toujours chaud d'eau sur moi. Voilà, vous versez l'eau. Hop. Voilà. Donc, écoutez bien le son. Je sais pas si vous allez entendre. Ici, je peux casser avec... Avec de la pelle. Comme si c'est du sable. Et là, avec de la pelle, c'est très dur. Donc, je suis obligé de piocher. Voilà. C'est devenu un béton... Solide. Voilà. C'est tout au. J'espère que vous avez bien aidé, mes amis. N'oubliez pas de cliquer sur le like. Et de faire partager. Et toi, qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, ben, j'ai été invité à t'abonner. Et d'appuyer sur la petite cloche, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.